bonjour à tous et bienvenue sur ce facebook live le dernier d'une longue série comment aborder un trait technique avec les quatre exercices qui vont bien voilà c'est je pense que c'est s'il ya un truc qui peut vous servir alors le premier exercice c'est si vous avez par exemple à jouer un truc qui fait ok donc on va prendre des trucs basiques voilà déjà je me plante alors c'est pourquoi je me plante ah parce que je ne savais pas où aller dites donc parce que du do au fa je ne savais pas alors voilà le premier exercice c'est de faire ça après deux fois après trois fois après quatre fois et après attention voilà et après voilà donc ça déjà quand vous avez fait ces exercices là vous savez absolument où aller votre main c'est que de la après c'est là après c'est là ok mais là vous savez où aller mais vous n'avez pas encore comment y aller pour y aller il faut de la force de la souplesse et de la vélocité et il faut organiser la conscience inconscience réflexe réflexion pour avoir la force et des exercices indépendance des doigts que vous pourrez reprendre dans les petits tutos que nous a fait monsieur vous appuyez hop l'indépendance des doigts c'est hop après hop et après et après surtout ne bougez pas les autres doigts hop 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 vous montez voilà et après vous faites ça sur la sur l'autre partie mais vous mettez pas vos doigts comme ça vous mettez juste le doigt qui va sur le fa il est là hop hop vous déplacez toute votre main vous montez ça c'est les pompes hein c'est vous faites les pompes vous savez les pompes qu'on fait là par terre là pour avoir des super biscottos et ben là c'est les pompes de vos doigts hop vous montez vous montez vous montez et hop vous déplacez votre main par l'intermédiaire de votre bras vous cherchez le petit machin en braille là comme dirait valérie hop on monte hop voilà et après vous faites ça sur l'accord de sol et là déjà vous avez travaillé la puissance de votre doigt les uns après les autres le contrôle des doigts passifs et après vous avez également travaillé le fait que quand vous êtes là c'est votre bras qui amène les doigts du coup vous avez un peu l'habitude d'y aller avec quelque chose de très fort le bras souvenez-vous Galliano pourquoi est-ce qu'il joue debout il joue debout parce qu'il sent qu'il fait un meilleur phrasé bien sûr il fait un meilleur phrasé pourquoi parce que quand il joue debout et qu'il veut aller là il fait ça il fait ça il fait ça et donc du coup il déplace son clavier sur ses doigts et il va chercher l'autre avec ses bras c'est pour ça qu'il joue si bien aussi voilà l'indépendance des doigts c'était l'exercice cauchemar que personne n'aime ensuite il faut avoir un bon clavier bien 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 élastique pour bien jouer ça c'est le troisième exercice vous rappelle premier c'est l'exercice d'enchaînement d'accord le deuxième exercice c'est l'exercice de indépendance des doigts et le troisième c'est celui-là il est tout bête il suffit de rebondir sur le clavier faites ça sur la première après vous faites ça sur la deuxième n'oubliez pas de surtout bien rebondir voilà j'ai loupé après ça sur la troisième et après sur la quatrième ok alors évidemment le faites pas debout je me suis planté parce que je l'ai fait debout sinon je me trompe pas normalement quand vous avez fait ça après vous faites la vélocité la vélocité c'est un groupe lent un groupe vite un groupe lent un groupe vite ça va faire et après vous faites un groupe vite un groupe lent ouais pas je l'ai eu et après une fois que vous avez fait ça vous allez complètement maîtriser la vélocité mais pas en essayant de jouer plus vite parce que sinon ça vous allez faire des pains vous allez recommencer et après avoir des problèmes psychologiques et après quand vous allez jouer où vous voulez vraiment pas vous planter devant des potes sur scène en concours n'importe quoi là vous mettez la pression et du coup votre corps il va se souvenir que là c'était dangereux parce que vous vous êtes planté plein de fois et là du coup il va vouloir vous aider décharge l'adrénaline pour vous aider et avec les doigts comme ça hop vous allez vous faire éjecter et après le dernier exercice qui est super compliqué il a l'air tout bête mais c'est super compliqué c'est le lent accéléré ralenti l'accéléré ralenti c'est la cinquième étape c'est ce qui va coller votre talent avec cette technique et qui va vous faire jouer bien ça vous permet quand vous partez lentement en accéléré vous êtes obligé de penser mais pendant tout le trait technique vous ne pensez que là où vous allez ralentir donc du coup vous transformez la phase intermédiaire du milieu en vrai réflexe du coup vous vous souvenez du début du trait technique et vous vous souvenez de la fin du trait technique et le milieu vous l'avez intégré comme réflexe mais vous n'avez pas peur parce que du moment où vous commencez le trait technique vous êtes complètement conscient c'est pas une histoire de bol vous êtes conscient que vous savez où vous allez vous avez une espèce de lumière rouge qui vous dit viens c'est là c'est là donc vous vous sentez super sécurisé et en même temps vous faites tout ça de manière complètement réflexe donc ça donne voilà et ça a l'air simple mais je vous promets que pour avoir l'effet miroir d'accord entre essayez de ralentir exactement de la même manière que vous allez accélérer c'est pas gagné ok et évidemment si après vous avez une main gauche à placer qui va être complètement comme ça c'est le Pierre François André Oli de Corse voilà la main gauche ça va être ça et bien regardez vous le faites mais ensemble et voilà et donc du coup là vous avez votre trait technique et surtout quand vous avez fini ça vous n'y touchez plus c'est comme le mur vous l'avez peint c'est encore frais n'essayez pas de le jouer comme sur le mur que vous venez de faire tout beau tout peint n'essayez surtout pas d'y mettre un tableau là et puis alors ben non sinon je vais le mettre là ça va faire des traces d'accord n'oubliez pas le paramètre temps le temps c'est pas uniquement de l'argent le temps c'est ce qui va vous permettre de d'assimiler tout ce que vous avez travaillé en conscience que je viens de faire ben vous allez le retrouver parce que vous ne travaillez plus parce que vous allez y dormir dessus le cerveau il va transformer la réflexion en réflexe et ce paramètre temps vous le prenez jamais parce que vous essayez vos trucs vous avez fait les exercices vous avez dit moi j'ai fait mes exos je vais très bien j'ai toute ma conscience pour moi ouais et là vous allez essayer de le jouer et là vous allez tout casser bravo je vous aurais prévenu de toute façon je sais très bien que vous allez le faire quand même parce que vous le faites tout le temps